Pour moi, le sujet, il est avant tout géopolitique et de stabilisation. Mais nous n'allons pas non plus choisir entre un camp et l'autre. On ne va pas non plus devenir les alliés de l'Iran contre les États-Unis d'Amérique. Parfois, quand je lis les commentaires ou que j'entends des choses, on pourrait donner le sentiment que c'est ce qu'il faudrait faire. C'est une erreur absolue. Nous parlons à tout le monde et nous voulons construire ce cadre de confiance dans la région qui seule évitera l'escalade. Dans ce contexte-là, il y a des sujets économiques et commerciaux. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse donner toutes les garanties aux entreprises qui le souhaitent en Iran de poursuivre leur activité. Mais avec deux limites. La première, nous n'allons pas enclencher une guerre stratégico-commerciale avec les États-Unis sur lequel l'Iran. Donc je le redis très clairement, on ne va pas sanctionner ou contre-sanctionner des entreprises américaines pour répondre sur ce sujet-là. Ça n'aurait pas de sens, y compris géopolitiquement, par rapport à ce que nous voulons faire. Puisque l'objectif final est quand même d'avoir cet accord large et d'obtenir une signature américaine. Et la deuxième limite, c'est que nous n'allons pas contraindre des entreprises à rester. Et ça, c'est la réalité de la vie des affaires. Le président de la République française, il n'est pas le président directeur général de Total. Mon rôle est de préserver cet élément de souveraineté européenne sur le plan stratégique, d'assurer les règles qu'on a évoquées tout à l'heure, de poursuivre ce chemin et de construire la paix dans la région. Mais il faut que tout le monde sache raison garder. La responsabilité du président de la République française n'est pas de prendre la décision du président de la République américaine, ni de prendre la décision du président de Total. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada